dialogue avec mon ange numéro 31 jeu de pistes et jeu de symboles et apprendre à répondre aux synchronicités et ensuite nous informons les lecteurs de dialogue avec notre ange qui nous rejoignent que l'entité que nous désignons de la sorte n'est ni plus ni moins l'esprit la conscience originelle qui anime chacun de nous nous savons aujourd'hui que cette dernière n'a jamais été véritablement séparé de notre conscience d'humain mais dû à l'influence du champ magnétique de l'ego nous avons été pendant longtemps coupé de la guidance de notre soin supérieur sans démoire avons compris que l'ange en jeu cette partie individualisée de la conscience universelle nous devient à nouveau accessible au fur et à mesure de nos expériences de vie parce que nous avons été capables de nous détacher progressivement de notre ego contrôleur et intéressé qui représente la partie rationnelle de notre personnalité nous témoignons à travers nos dialogues avec l'ange que cette partie de notre conscience originelle est à portée de celui qui fait l'effort de chercher à lever le voile de son ignorance en oeuvrant sincèrement à se libérer des chaussures de croyances limitantes propres à sa dimension d'incarnation actuelle tout individu quel qu'il soit à la possibilité de libérer son âme du cycle karmique duel pour devenir non plus victime de la fatalité dans son quotidien mais entièrement créateur du bonheur de l'abondance et de la paix dans son propre univers depuis notre dernière publication des synchronicités à couper le souffle se sont encore manifestés dans notre quotidien générant des dénouements de situations que nous n'hésitons pas à qualifier de spectaculaires sans démois observons la magie se dévoiler parfois de façon si soudaine et incroyable que nous en restons époustouflés nous avions entamé l'écriture d'un article concernant nos expériences personnelles avec des êtres provenant d'autres dimensions car nous savons désormais pourquoi ils visitent l'humanité et pourquoi certains d'entre eux semblent choisir des personnes bien précises pour leur apparaître sous leur véritable apparence il nous a été révélé la raison pour laquelle depuis notre enfance notre propre épanouissement les intéressent de si près nous avons réalisé qu'en oeuvrant pendant des années à nous libérer progressivement de notre processus karmique et en ayant compris comment réajuster nos formes pensées en conscientisant nos comportements égotiques nous nous sommes offerts la possibilité d'un contact serein et pacifique avec ce que l'humain qualifie d'extraterrestres toutefois nous nous sommes ravisées et en avant suspendu la rédaction préférant donner la priorité aux questionnements récurrents de certains de nos lecteurs qui nous ont demandé par exemple comment faut-il procéder pour parvenir à intégrer les enseignements contenus dans vos dialogues avec l'ange pour arriver à modifier nos propres conditionnements pour tenter de répondre le plus clairement possible à cette question nous proposons divers exemples de notre quotidien qui illustrent comment nous procédons pour résoudre des situations qui nous contrarient il nous a d'abord fallu apprendre à penser différemment puisque nous savons pertinemment que nous sommes ce que nous pensons de nous mêmes et que nous devenons demain ce que nous pensons aujourd'hui la loi de cause à effet est mise en oeuvre dans toute action nous savons que les pensées que nous émettons nous reviennent invariablement sur leur forme matérialisée ainsi toute cause est liée à un effet bien réel et concrète cette loi universelle s'applique au domaine des émotions des sentiments et inéluctablement franchi l'espace temps c'est ce qu'on appelle le karma par conséquent par conséquent il nous était évident qu'il nous fallait impérativement sortir du conformisme et du moule de pensée que nous imposait notre société cartésienne quitte à passer pour des éliminés d'avoir posé et acté chaque nouvelle prise de conscience nous nous sommes peu à peu libérés de l'affect familial amical amoureux sentimentale sociétal nous avons progressivement appris à déjouer les pièges les plus subtils de l'ego nous affranchissant ainsi de nos croyances limitantes mais surtout inconscientes qui nous enfermaient dans les dogmes étriqués de notre société patriarcale et judéo chrétienne pour pouvoir nous ouvrir à d'autres réalités nous avons compris que nous devions au maximum cesser d'alimenter notre esprit rationnel et cartésien personifié par l'ego mental notre esprit rationnel doit pouvoir considérer des coïncidences foncièrement improbables non pas comme des hasards mais comme des messages provenant de notre subconscient que nous devons décoder même si ceux ci se révèlent lors de nos rêves une succession de signes ou de messages symboliques deviennent alors des synchronicités ce sont des événements qui a priori ne présentent pas de lien de causalité entre eux mais dont l'association prend un sens pour celui qui les perçoit en considérant ces synchronicités comme porteuses de messages provenant de notre subconscient qui est la partie individualisée de la conscience supérieure notre esprit rationnel devient capable par la symbolique d'associer des signes et des coïncidences à une problématique qui nous affecte pour associer un symbole à une situation nous utilisons l'intuition l'imagination les métaphores le langage des oiseaux la symbolique des maladies de la mythologie des couleurs etc nous finissons généralement ainsi par découvrir dans nos mémoires programme karmique la source de la problématique qui nous affecte la dernière étape n'est pas de notre ressort elle se manifeste à travers des symptômes physiques et physiologiques tels que les pleurs, irritations, diarrhées, sommeil immédiat il s'agit de voir en ces symptômes l'action de l'esprit, de notre conscience supérieure qui efface à ce moment précis au cœur de notre ADN les programmes désormais inutiles en suivant toutes ces étapes une situation qui était problématique et que nous avions associée à la coïncidence se résolvait d'elle-même par conséquent nous avons admis que quelque chose de non visible tel que les pensées et les émotions peuvent engendrer des événements physiques visibles ou palpables sous la forme d'une problématique matérielle relationnelle ou de santé à l'image de l'électricité qui est une cause invisible qui fait tourner un moteur qui produit un effet visible si nous parvenons ainsi à prendre conscience des pensées ou des émotions qui ont amené soit un malaise relationnel une panne de voiture une maladie il est incontestable qu'en changeant notre façon de penser ou en laissant émerger nos émotions enfouies nous finissons par résoudre la problématique qui nous affecte pour ce faire lorsque nous parvenons à remplacer notre manière de penser cartésienne par notre esprit créatif intuitif et imaginatif en établissant une relation symbolique entre un événement une personne un objet et une situation insoluble ou une expérience irrésolue il nous devient possible de débusquer le programme sous-jacent dans nos champs d'énergie qui génère cette problématique dès que nous acceptons de voir que cette problématique est une émanation de nos propres champs d'énergie à cet instant précis nos champs entrent en résonance avec nos pensées que nous associons aux symboles de ce fait se crée une sorte de pont énergétique entre le sens que nous attribuons à ces symboles et la manifestation physique qui s'exprime dans une situation par exemple une chanson qui nous ramène à un événement du passé qui a généré une émotion lorsque l'ego accepte que la symbolique puisse supplanter l'esprit cartésien et rationnel notre champ d'énergie se réajuste de lui-même et la problématique disparaît comme par enchantement en parvenant à trouver une réponse à notre questionnement que nous acceptons cette réponse comme notre propre vérité la déprogrammation dans notre ADN se réalise quasi instantanément ce qui génère automatiquement une modification de nos champs d'énergie ces champs d'énergie du fait de leurs mutations expriment dès lors une nouvelle réalité toujours à notre avantage où cette problématique s'est résolue sans que nous ayons à intervenir de quelconque façon dans la matière c'est-à-dire sans que nous essayions par notre mental ego de trouver une solution pour résoudre le problème c'est de cette manière que nous parvenons à résoudre toute problématique dans notre quotidien sachant que celle-ci n'est rien d'autre que l'expression de la résistance de l'ego nous avons compris que grâce à l'imagination qui est une capacité innée de l'esprit du soi supérieur nous avons chacun le don en tant qu'individu de générer de nouvelles circonstances de vie qui nous deviennent propres ce sont les champs de possibilités multiples décrites par la physique quantique ces champs se démarquent et se séparent des croyances dualistes et erronées de l'égrégore humain dès lors que le contrôle de l'ego est complètement neutralisé se produit à ce moment-là la déprogrammation des anciens programmes mémoires dualistes inscrits dans l'ADN et un nouveau champ de possibilités s'exprime alors à travers l'ADN reprogrammé il devient bénéfique pour celui qui a appris à allâcher le contrôle du mental pour rappel font partie de ces anciens programmes dualistes la peur la colère la vengeance la méchanceté le rejet l'ignorance le déni la jalousie l'arrogance l'orgueil la culpabilité mais aussi le dévouement l'admiration la vénération la dévotion la charité le sacrifice le mérite l'attachement etc. au travers de ces différentes situations que nous allons relater nous avons clairement pu observer comment s'accomplit la déprogrammation de nos anciens schémas de vie et la façon dont se recalibrent nos corps énergétiques nous pouvons dès à présent témoigner que nos nouvelles vibrations modifient automatiquement le flux d'énergie qui génère nos nouvelles réalités ce nouvel avenir nous est propre puisque celui-ci se démarque d'ores et déjà complètement de celui encore tracé pour l'humanité l'adn reprogrammé engendre notre nouveau chemin de vie et déroule celui de notre futur nos nouveaux champs d'énergie de cette façon structure et combine les flux moléculaires pour obtenir la création de nouvelles circonstances de vie par cette alchimie notre univers quotidien généré par nos nouveaux champs énergétiques est constamment enveloppé et pénétré par des mouvements fluides d'énergie rayonnante qui provoque un constant changement dans la matière solide à l'image du flux et reflux de l'océan modulant et modifiant en permanence l'apparence d'une plage de sable il nous est devenu évident que ce n'est plus l'ego le mental le vouloir qui décide du déroulement des choses mais il s'agit bien de notre conscience supérieure qui lorsque notre ego le lui permet convertit à travers nos champs d'énergie la réalité que nous percevons dès à présent le rôle de l'ego intègre un nouveau paramètre qui remplace le je veux je ne veux pas il s'agit de l'acceptation totale du flux de la vie pour arriver dans cette nouvelle dimension de conscience où nous venons de prendre pied est-ce que je lutte ou est-ce que j'accepte rester la seule alternative au libre arbitre que l'ego pouvait encore souffrir pendant cette transition pour aboutir à ce nouveau palier de conscience et finaliser sa transformation en ce qui nous concerne nous expérimentons actuellement cette nouvelle voie celle de l'acceptation totale même si à certains moments nous trébuchons encore en nous laissant surprendre par d'anciens réflexes de contrôle égotique de ce fait la moindre difficulté survenant dans notre quotidien n'est plus un problème mais devient incontestablement le signal d'alerte d'un dysfonctionnement dans nos champs énergétiques sachant que celui-ci est inévitablement lié à une résistance inconsciente de l'ego nous nous motivons à chaque fois pour découvrir le programme sous-jacent qui induit ce dysfonctionnement cette nouvelle manière de vivre de penser de créer de percevoir les choses nous a libéré de toute souffrance elle est devenue le moteur de notre quotidien nous apprenons ainsi à façonner notre nouvel univers en laissant simplement l'âme agir comme nous vous l'avions déjà proposé en racontant l'histoire des chaussures de cendres nous vous offrons à nouveau de relater plusieurs expériences extraordinaires que nous venons de vivre celle-ci illustre encore plus clairement la façon dont nos prises de conscience influencent le flux d'énergie qui module la matière avant de raconter nos dernières expériences nous vous proposons de commencer par cette première histoire étonnante vécue l'année dernière à ce moment là notre soi supérieur nous avait déjà laissé entreapercevoir cette magie que nous commençons nous avons seulement à comprendre accepter et expérimenter consciemment aujourd'hui nous habituons encore sur notre ancien lieu de vie dans une maisonnette de pierre nous nous chauffions au bois notre poêle consommait en moyenne 6-7 bûches par jour et il ne nous restait que quelques bûches pour terminer la saison pendant cette période matériellement et émotionnellement difficile nous n'avions plus de véhicules pour chercher le bois de chauffage et la situation avec nos propriétaires était devenue conflictuelle nous savions déjà à cette époque que cette dissension était due à une résolution karmique et qu'il nous fallait totalement accepter notre situation sans aucune condition pour qu'elle puisse se dénouer d'elle-même nous avons donc abandonné l'idée de nous réapprovisionner en bûches supplémentaires car nous étions intimement convaincus que la confiance et notre foi en la guidance allaient résoudre notre situation c'est ainsi que nous vécu une expérience incroyable alors que nous approchions des beaux jours une dernière vague de froid survenait nous avions enfourné deux de nos dernières bûches dans le poêle la première apparemment brûla en quelques heures la seconde non seulement s'est consommée pendant plus de 24 heures d'affilée mais s'était rallumée toute seule en une belle flambée le surlendemain au petit matin son feu nous a réchauffé encore jusqu'à la mi-journée lorsque nous en sommes rendu compte nous en étions stupéfaits pensant mutuellement que l'autre entretenait le poêle nous avions en réalité complètement omis de l'alimenter durant près de 48 heures puisque nous étions bien au chaud du fait de cette bizarrerie le stock de bois s'était épuisé pile poil lorsque quelques jours plus tard le soleil printanier commença à réchauffer la maison interpellé par ce miracle nous avions à ce moment-là questionné notre ange dialogue avec notre ange numéro 23 il nous répondait déjà ceci dès que l'ego acceptera la guidance de son soi supérieur nombreux sont ceux qui peu à peu vont se rendre compte que la matière est à leur service l'énergie de l'ange peut alors agir à travers les vibrations du nouveau champ magnétique expensé permettant au flux de molécules de s'assembler pour matérialiser ce que le soi supérieur génère pour le plus grand bien de chacun cela se passe quasi instantanément selon les circonstances court-circuitant entièrement le système de croyance contrôlant et matérialiste de trois quatrième dimension c'est ainsi que nous avons eu la preuve qu'une intelligence supérieure veillait constamment sur nous pour continuer dans le registre des histoires extraordinaires nous vous proposons un autre exemple qui concerne la vente de nos 3544 ce véhicule nous avait bien servi lorsque nous habituons cette petite maisonnette isolée dans la montagne nous l'utilisions pour nous déplacer sur le terrain et il servait pour les travaux de réfection d'une ruine depuis délesté de nos bagages karmiques envers les personnes qui l'habitent un lieu beaucoup plus facile d'accès nous a été offert par notre guidance n'ayant plus l'utilité de ce véhicule nous décidâmes donc de le revendre nous avions publié une annonce sur internet et l'avons mené au contrôle technique obligatoire pour la vente un acquéreur résolu s'apprêtait à nous acheter le véhicule c'est à ce moment-là que les embarras commencèrent le technicien nous avisa du refus du certificat motivant une défaillance du frein arrière gauche et sous réserve de faire éprouver le réservoir à gaz par un organisme agréé le véhicule fonctionné au GPL il nous précisa cependant que le défaut de vérification de la cuve aurait obligatoirement dû être signalé par le centre technique qui précédemment avait contrôlé le véhicule lors de sa vente par son ancien propriétaire sans démois avions compris que l'univers nous proposait de mettre en pratique les enseignements que nous prodignait notre ange nous savions que lorsque dans notre quotidien certaines choses ne sont pas fluides au lieu de nous bagarrer pour les maîtriser les résoudre ou les contrôler nous devons simplement nous poser la question suivante que devons-nous comprendre de cette situation nous savions donc qu'il était inutile de s'énerver d'accuser l'ancien propriétaire d'incriminer le centre de contrôle technique ou de critiquer le système il s'agissait sans essayer de lutter d'accepter simplement la situation telle qu'elle se présentait et de décrypter le programme vibrant encore dans nos champs d'énergie qui nous a attiré ces désagréments c'est donc ici qu'entre en jeu la symbolique des signes il est possible par exemple d'interpréter les fonctionnalités de la voiture dans notre monde réel comme on interprète les symboles dans le monde onirique nous avons appris à décrypter ce genre de signes à travers nos expériences de vie si nous acceptons que la voiture puisse symboliquement représenter notre chemin de vie il est possible de décoder ce qui bloque dans notre quotidien prenons quelques exemples pour faire l'analogie entre la voiture et le chemin de vie les phares avant représentent les yeux la vue la façon de percevoir la vie et les situations les phares arrière notre réaction à la façon dont les autres nous perçoivent les portes la façon dont nous accueillons et acceptons les événements ou la manière dont nous ouvrons aux autres les rétroviseurs la manière dont nous nous protégeons des autres la méfiance d'autrui le carburant notre énergie vitale mentale qui nous propulse dans notre vie l'héros notre chemin notre avancement les freins la facilité ou les difficultés à avancer le côté droit représente le masculin l'ego le contrôle le père le côté gauche le féminin l'intuition l'acceptation la mère l'arrière du véhicule symbolise le passé et l'avant le futur sur le 4x4 que nous avions acquis en commun le frein arrière gauche était défaillant au niveau du câble de frein qui était sur le point de se rompre et il nous fallait faire éprouver le réservoir de gaz GPL en partant du principe que l'arrière de la voiture symbolise le passé le côté gauche le féminin nous en avons donc déduit que quelque chose qui avait rapport au passé bloqué dans la vie de sonde étant donné que nous étions tous deux propriétaires de la voiture la problématique concernait notre chemin de vie commune en faisant tester le réservoir qui transporte le carburant représentant l'énergie nous devions éprouver tester le nouveau mode de propulsion de notre chemin de vie après avoir décrypté la symbolique nous avons trouvé les bonnes questions à nous poser je proposais alors à Sande le rébus suivant qu'as-tu à conscientiser qui concerne ton passé qui nous freine tous les deux dans notre chemin de vie et qui va favoriser notre changement en y réfléchissant nous avions rapidement découvert que Sande était encore réticente à raconter ses expériences de vie en public puisque ce sont nos expériences de vie communes que nous exposons à travers nos dialogues elle portait encore des facettes de culpabilité liées à son passé karmique envers ses parents elle avait peur de les blesser ou de les embarrasser à nouveau comme dans sa vie antérieure avec eux nous avions encore des difficultés à maîtriser la nouvelle énergie qui désormais devait nous propulser dans notre nouvelle vie test du réservoir GPL nous étions à ce moment-là déjà en train de tester la nouvelle énergie qui nous propulse présentement il s'agit d'ailleurs de ce que nous sommes en train de relater dans ce dialogue après avoir décodé la symbolique que nous envoyait l'univers sand sans aucune raison précise éclata subitement en sanglots tandis que moi j'étais en proie à de violents maux de ventre qui m'ont obligé à courir aux toilettes nous savions que ces symptômes inopinés étaient une manifestation physiologique de la résolution de programme qui était en train de se produire dans notre ADN le lendemain nous avons déposé le véhicule dans un centre spécialisé afin de procéder au contrôle de la cuve GPL en expliquant à la secrétaire que ce contrôle avait été négligé deux ans auparavant lors de l'acquisition de notre véhicule elle nous répondit simplement ne vous inquiétez de rien je m'occupe de tout effectivement en récupérant le véhicule quelques jours après la secrétaire nous affirma que le centre technique qui avait contrôlé la voiture avant notre achat avait sans protester pris à sa charge la totalité des frais qui se montaient tout de même à 500 euros voilà un signe de l'ange nous avons bien œuvré remarque Sand à ce moment-là il est resté maintenant à réparer le frein défaillant notre garagiste après avoir démonté le système de freinage nous avoua désemparé qu'il était incapable d'effectuer la réparation puisque notre véhicule était un vieux modèle et que les pièces étaient devenues introuvables il nous affirma avoir contacté tous ses fournisseurs personne ne pouvait lui fournir le câble approprié d'autant plus qu'il existait six modèles dont un seul venait pour réparer notre voiture sans des mois ayant perçu un nouveau jeu de piste de l'ange lui répondit nous en coeur avec le sourire aux lèvres ce n'est pas bien grave la solution pour réparer notre véhicule arrivera d'elle-même notre mécanicien médusé par notre réaction n'avait pas d'autre alternative que d'attendre et croire au miracle l'univers nous montre que notre processus de compréhension n'est pas tout à fait abouti s'exclama Sand nous avons quelque chose d'autre à comprendre qui pour l'instant nous échappe bel et bien interloqués nous étions incapables de voir de quoi il s'agissait cependant nous savions déjà qu'à partir du moment où nous abandonnions tout contrôle sur les événements et que nous ne nous contraignions pas à trouver une solution la guidance nous aiderait immanquablement à révéler un dénouement heureux à cette affaire nous avons tout décodé décortiqué en louant l'argent de travers mais là nous sommes à court d'idées esprima Sand à sa guidance nous avons besoin d'un indice supplémentaire le soir venu l'acheteur qui s'était déjà manifesté nous rappela il était impatient de conclure la transaction en lui expliquant nos péripéties à un moment donné sans de l'achat laconiquement soit vous patientez encore quelques jours supplémentaires sinon essayez de trouver un autre 4-4 le monsieur au téléphone curieusement répliqua ceci et bien dis donc je vais l'appeler désirée cette voiture je préfère prendre mon mal en patience car j'aime bien ce modèle alors s'il vous plaît tenez-moi informé après avoir accroché Sand réalisa subitement que l'univers à travers ce monsieur venait de lui délivrer un nouveau message subliminal impatient patienté désiré mal en patience tous ces mots résonnent encore à mes oreilles me dit-elle les yeux embués de larmes quand tout à coup elle éclata de rire évidemment la patience comment n'y ai-je pas pensé plus tôt mon entourage me rappelle souvent mon impatience moi qui veux toujours aller plus vite que la musique avoua-t-elle alors de plus je viens de me rendre compte que je lui ai moi-même exprimé ce que j'avais clairement besoin d'entendre rajouta-t-elle ce monsieur venait de jouer parfaitement son rôle de miroir le programme qui vibrait encore dans les champs d'énergie de sang a permis qu'il devienne sa marionnette juste pour un instant il a ainsi pu devenir le révélateur de sa propre impatience nous savions que l'impatience est une forme de contrôle par rapport au déroulement du temps qui génère automatiquement de la résistance vis-à-vis de notre propre guidance c'est ainsi que notre facette d'un programme du contrôle de l'ego venait de se dévoiler Sam me dit alors te rappelles-tu il y a quelques semaines en arrière un dossier administratif était resté suspendu exactement à l'image de la réparation de notre 4-4 ni nous ni l'administration qui gérait ce dossier ne comprenait ce qui faisait perdurer ce bug informatique après avoir dénoué le jeu de piste de l'ange nous avions découvert ce qui bug en moi mon dossier s'est alors débloqué spontanément comme par magie l'ange à ce moment-là nous avait montré que le système informatique était comparable à l'information qui circule dans l'univers mais si ça fonctionnait pour mon dossier administratif il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas pour la réparation du 4-4 s'écria sans danger à ce moment-là nous nous exclamions en coeur la voiture est réparée cette certitude incontestable venait de jaillir en nous notre réalité allait pouvoir changer puisque nous savions pertinemment qu'il s'agissait de nos propres résistances qui se matérialisait dans la matière nous savions à coup sûr que la magie venait d'opérer le fait d'avoir pleuré a permis de libérer le blocage d'énergie ensemble elle avait ressenti une modification tangible dans ses corps énergétiques qui annonçaient le dénouement de ce mémorable jeu de piste cette nuit-là j'ai d'ailleurs rêvé que notre garagiste rayonnant de joie se présentait à nous pour nous annoncer que quelqu'un lui avait donné un câble et qu'il pouvait réparer la voiture ma guidance à travers mon rêve m'avait confirmé que la voiture était réparée effectivement l'après-midi même notre garagiste nous appela vous ne devinerez jamais ce qui vient d'arriver nous dit-il au téléphone bien sûr que si vous avez reçu le câble et notre voiture est réparée répliquions-nous tout heureux de notre certitude mais 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 comment le savez-vous balbutia-t-il une fois rendu au garage il nous expliqua que la veille un fournisseur providentiel lui avait fait livrer le fameux câble introuvable il ne s'y attendait absolument pas il savait seulement qu'il s'agissait d'une suite de coïncidence qui avait déclenché une sorte de chaîne de solidarité entre fournisseurs afin qu'ils puissent honorer leur client notre garagiste le lendemain matin nous avons vendu le désiré à son nouveau propriétaire heureux d'avoir patienté évidemment en questionnant notre ange nous avons appris que la perfection ne peut se produire que lorsque nous consentons à ne plus vouloir maîtriser le cours des événements lorsque l'ego accepte que des forces supérieures à notre toute petite conscience humaine sont à l'oeuvre tout un chacun devient capable d'accueillir les miracles dans sa vie ceci se réalise dans tous les domaines quels qu'ils soient en ce qui nous concerne nous avons observé ces prodiges se produire dans les domaines de la santé de l'informatique de la famille de l'argent et même de la mécanique lorsque nous avons laissé la magie s'installer dans notre existence le véritable sens des mots abondance et bonheur après toute sa signification pour illustrer une nouvelle fois la manière dont cette alchimie prodigieuse s'exprime lorsqu'elle est à l'oeuvre voici une autre histoire tirée de notre quotidien cette anecdote est une nouvelle démonstration de cette magie extraordinaire qui s'exprime dès que la conscience mentale limitée de l'ego accepte de fusionner avec la conscience infinie de l'esprit 100 des mois sont matelés depuis quelque temps à la rédaction du livre qui compilera tous les dialogues avec notre ange nous y relatons les expériences qui nous ont amenés à notre libération karmique et celles qui nous ont conduit sur le cheminement de notre propre réalisation pour ce faire nous passons beaucoup de temps assis devant l'écran de l'ordinateur de salon mais avec l'arrivée du soleil rédiger nos dialogues enfermés dans la maison devenaient pénibles écrire en plein air commençait à être une nécessité presque vitale nous avons alors décidé de nous séparer de notre vieil ordinateur portable pour faire l'acquisition de nouveaux plus performants dès que nous l'avons mis en vente un acquéreur s'est rapidement manifesté lorsque nous l'avons rencontré pour finaliser cette transaction voici qui nous tend spontanément la carte de visite d'un ami informaticien l'univers vient de nous faire un clin d'oeil lancer jacende en regagnant notre voiture ne comprenant pas mon allusion elle me demanda d'être plus explicite observe notre informaticien vient de nous informer de l'arrêt de son activité et sans rien demander à personne on nous donne l'adresse d'un nouvel informaticien nous rions tous deux de cette synchronicité lorsque son s'exclama c'est tout de même curieux que l'univers nous envoie quelque chose dont nous n'avons pas besoin le lendemain nous réalisions l'achat du nouvel ordinateur nous étions satisfaits de notre acquisition toutefois les pc 9 étant installés d'origine avec windows je désirais absolument remplacer ce système d'exploitation par un autre plus simple et plus convivial je me suis donc astreint à cette tâche puisque j'avais déjà effectué cette manipulation avec brio sur mon ancien ordinateur cette fois-ci impossible de réaliser cette opération même nos amis s'y sont attelés j'ai passé plusieurs heures sur des forums pour comprendre et tenter de nombreuses manoeuvres pour trouver la solution à mon problème sans succès au bout du compte l'ordinateur a fini par planter impossible de le remettre en route écran noir plus aucune réaction je me suis donc résignée à remettre mon appareil entre les mains d'un informaticien pour le faire réparer je me suis mise à la recherche d'un spécialiste au plus proche de chez nous et curieusement personne n'était disponible ou compétent pour me dépanner je m'entêtais à essayer de trouver une solution à tout prix et je ne comprenais pas pourquoi personne ne pouvait me venir en aide Sand qui d'habitude manifestait plus facilement ces détails émotionnels que moi se mit à rire et me lança lâche tu sais très bien comment ça fonctionne si tu continues à t'entêter à vouloir contrôler le cours des choses en exigeant une solution immédiate tu ne te laisses pas le temps d'observer les signes que l'univers te montre pour comprendre si tu persistes dans ton ostination tu n'y arriveras jamais j'avais du mal à accepter ces propos mais je savais qu'elle avait raison cependant je n'arrivais toujours pas à me résigner mais Génaëlle rappelle-toi les synchronicités nous ont proposé la carte de visite d'un informaticien même s'il a plus d'une heure de route c'est peut-être le signe que nous devons suivre s'exclama Sand pourquoi ne l'avais-je pas compris plus tôt immédiatement j'ai contacté cette personne qui au téléphone me lança bien sûr vous pouvez venir quand vous le souhaitez j'ai moi-même installé ce système sur tous mes ordinateurs nous commencions à comprendre que l'univers nous proposait de décrypter un nouveau jeu de piste le lendemain en arrivant à l'adresse indiquée sur la carte de visite nous fûmes accueillis par l'informaticien celui-ci nous présenta alors son compagnon qui effectivement n'était autre que la personne qui quelques jours auparavant nous avait acheté notre ordinateur ils nous invitèrent à prendre une boisson sur un coin de la table l'informaticien se mit à l'oeuvre dès le début de nos conversations celui qui avait repris notre ancien ordinateur nous annonça qu'il était infirmier à la retraite il passait tout son temps à s'occuper des personnes âgées des sans-abri de tous les gens en difficulté dans son quartier chien chien est-ce un nouvel élément de ce jeu de piste me dis-je c'était aussi mon métier jusqu'à ce que je comprenne pourquoi je l'exerçais nous apprime ainsi que l'informaticien qui partageait sa maison était lui-même un sans-abri qui pendant des années malade et sans argent errait dans les rues de la ville jusqu'à sa rencontre avec l'infirmier il avait appris l'informatique sur le temps pendant les deux heures où l'informaticien s'exécutait chacun à tour de rôle nous raconta ses souffrances nous écoutions avec beaucoup de compassion le récit de leur quotidien douloureux agrippés à leurs croyances nous avions vite saisi que nous ne pouvions intervenir pour les aider cependant nous ressentions que nous devions les écouter avec attention ils avaient certainement un message à nous transmettre finalement l'informaticien réussit à installer le nouveau programme tout heureux de son aide je lui demandais le tarif de sa prestation il m'annonça d'une voix timide est-ce que 30 euros ça vous convient ? évidemment répondis-je en insistant pour qu'il accepte les 50 euros que je lui tendais tellement content d'avoir enfin un ordinateur qui fonctionne nous avons pris la route du retour troublés par tout ce que nous avions entendu qu'avons-nous à comprendre me demandait Sande pressentant fortement que quelque chose allait émerger de la situation que nous venions de vivre la guidance de l'ange était sûrement à l'oeuvre mais nous n'avions pas encore tous les éléments pour le percevoir le soir même j'allumais l'ordinateur simplement pour revérifier la présence du nouveau système d'exploitation je projetais de finaliser son installation le lendemain avec les programmes complémentaires dont j'avais besoin avant de nous endormir Sande m'exprima sa profonde tristesse elle avait du mal à accepter son impuissance envers ses gens et se mit à pleurer comment peuvent-ils être résignés et dénigrés à ce point leurs propres souffrances je suis stupéfaite de constater qu'ils passent leur temps à soulager la souffrance de l'autre sans jamais accepter de toucher la leur ils sont tellement noyés dans leur conditionnement que dans leur système de croyance il est normal et naturel d'endurer de tels tourments me disait-elle entre deux sanglots le lendemain matin comme je l'avais prévu je me préparais à finaliser l'installation de l'ordinateur en appuyant sur le bouton on aucune réaction calme plat et écran noir à nouveau il ne fonctionnait plus sand qui avait vu la scène se mit en colère et me dit la prochaine fois tu n'auras qu'à donner encore plus d'argent as-tu observé ton comportement en présence de ces deux personnes pourquoi as-tu offert 20 euros de plus que ce que te demandait l'informaticien je savais qu'elle venait de toucher juste elle me dit alors ça y est je viens de comprendre hier soir j'ai pleuré ma culpabilité de ne pas pouvoir leur venir en aide d'avoir contacté ma souffrance cachée me permet désormais en appliquant l'effet miroir de débusquer en toi une autre facette de ton programme de sauveur en lui donnant davantage d'argent n'était-ce pas une manière détournée et désespérée de lui offrir ton aide ? être bon serviable aider son prochain donner sa chemise ? ne sont-ils pas les moteurs qui alimentent cette blessure de culpabilité ? ne se dissimule-t-il pas non plus sous les principes fondamentaux de la religion qui conditionnent la notion du péché ? nous venions de comprendre la subtile perversion de ce qu'est l'enseignement judéo-chrétien ce conditionnement séculaire induit dans l'inconscient humain la croyance de devoir souffrir pour gagner la clémence de Dieu il est si profondément ancré dans le subconscient qu'il devient quasi impossible de le déceler et encore moins de l'accepter oh la la je pense au texto que nous avions reçu quelques jours auparavant lança subitement Sand effectivement ce message nous avait paru bien étrange je vais te le relire annonça-t-elle j'ai lu sur votre site que pour vous aussi ça secoue avez-vous assez pour manger ? vous m'avez bien aidé lors de ma venue que puis-je faire pour vous aider ? lorsque cette personne était venue à notre rencontre elle nous raconta qu'elle était dans une situation très inconfortable et douloureuse dans sa vie observe bien elle n'avait pas de revenu et risquait elle aussi de se retrouver à la rue te rappelles-tu comme son histoire nous avait touché ? me demanda Sand effectivement ce texto nous avait sidéré puisqu'il ne s'agissait plus de notre réalité actuelle nous avions conclu que cette personne avait dû lire un dialogue de l'année dernière mais nous n'avions pas compris la symbolique qui se dissimulait derrière ce message te rappelles-tu il y a quelques jours dans un moment d'humour nous avions demandé à notre soeur supérieur qu'au lieu de nous obliger à jouer au jeu de piste il pourrait nous simplifier les choses en nous envoyant un texto et bien le voici ce texto met en scène le parfait programme du sauveur que nous avions besoin de voir encore plus fort nous avions eu un autre signe me rappelle la Sand te souviens-tu de ce médecin que nous avons rencontré qui parlait de ses découvertes intéressantes cependant limité par ses propres croyances en essayant de lui proposer des explications en physique quantique qui appuyait ses découvertes il ne pouvait pas t'entendre ni s'ouvrir à de nouvelles compréhensions que tu lui offrais nous l'avions perçu comme un individu intéressant mais entêté ne t'a donc-il pas retourné ton propre entêtement lorsque tu insistais pour qu'il accepte ton aide qui pouvait lui être précieuse me répliqua Sand elle rajouta alors notre guidance ne sait plus comment faire pour nous montrer nos rôles de sauveur il ne s'agit pas de les renier puisque ces programmes étaient nécessaires pour l'évolution de notre âme pour apprendre à nous accomplir dans cette nouvelle dimension de conscience supérieure où nous apprenons à devenir créateurs de notre propre univers nous n'avons certainement plus l'utilité de tous nos anciens programmes les jeux de pistes de l'ange venait de nous permettre de retrouver la clé pour me libérer définitivement du programme de soignant de l'infirmier du thérapeute de celui qui donnerait sa chemise pour que l'autre n'ait plus froid qui ferait tout pour que l'autre puisse s'estirper de sa souffrance je voyais toute la symbolique avec mon ancien métier d'infirmier l'infirme du soignant le soignant le soignant et du soigné le soigné ne pouvant plus fuir cette évidence je venais sincèrement de reconnaître mon entêtement et d'admettre profondément en moi que je transportais encore aujourd'hui certains de ces schémas c'est à partir de cet instant que je ressentis un froid glacial envers mon corps et une grosse fatigue me submerger il fallait impérativement que j'aille m'allonger je comprenais que mon âme s'apprêtait à libérer ce programme dans la biologie de mon corps car j'avais accepté de voir les jeux les plus subtils dissimulés dans les abysses et méandres de mon ego quelques heures plus tard je m'extirpais d'un profond sommeil quand curieusement mon attention fut attirée par le voyant clignotant de mon ordinateur par automatisme je le rallumais alors à ma grande surprise mon appareil se réveilla d'une expérience de mort provisoire non seulement il s'est remis à fonctionner parfaitement mais en deux temps trois mouvements je réussissais également à installer la toute dernière version de son nouveau système d'exploitation ce qui est encore plus déroutant c'est qu'au moment même où je m'émerveillais à propos de mon ordinateur qui fonctionnait parfaitement Sand apprenait la vente inespérée de son vieil utilitaire qui a priori n'avait semblé intéresser quiconque jusqu'à présent effectivement tout le processus aboutissant à la vente de ce véhicule recelait un surprenant jeu de piste que nous avait encore proposé notre guidance les acheteurs potentiels en découvrant l'annonce sur internet nous demandaient systématiquement si la courroie de distribution avait été remplacée évidemment Sam n'avait pas envisagé de le faire puisque son remplacement pouvait encore attendre ce véhicule qu'elle avait reçu de son père semblait ne pas vouloir changer de propriétaire résignée elle avait fini par retirer son annonce comme de coutume nous nous sommes appliqués à trouver la symbolique de cette situation apparemment insoluble pour faire croire plusieurs signes et synchronicité ont amené Sam à percevoir que son père en lui offrant ce véhicule lui avait symboliquement transmis son chemin de vie pour qu'elle puisse clôturer son lien karmique elle avait découvert que ce lien était en rapport avec une culpabilité provenant d'une incarnation où il était son mari d'avoir compris le message subliminal qui se dissimulait derrière ces synchronicités Sand a accepté de faire remplacer la courroie du moteur finalisant symboliquement le chemin de vie que lui avait délégué son père en attant ainsi sa prise de conscience la magie put à nouveau accomplir son œuvre à travers notre garagiste qui avait comme par hasard de par sa personnalité beaucoup de ressemblances avec son père celui-ci après avoir achevé la réparation nous contacta pour nous annoncer la bonne nouvelle il avait lui-même vendu le véhicule de Sand sans même qu'elle eut à faire une quelconque démarche puisque un acheteur s'est présenté à son garage à la recherche d'un utilitaire du même genre comme par hasard l'acheteur portait le même prénom que l'ex-compagnon de Sand qui était très lié avec son père grâce au jeu de rôle de chacun c'est-à-dire l'informaticien l'infirmier notre garagiste les deux acheteurs de nos anciens véhicules le médecin conférencier et d'autres encore l'ange nous a offert la possibilité de détecter dans nos propres fonctionnements nos programmes de sauveurs et certaines facettes de culpabilité d'impatience d'entêtement qui garnissaient encore notre personnalité nous venions à nouveau de trouver des clés pour circuler dans cette nouvelle dimension d'existence comment pouvions-nous douter de la présence d'une intelligence supérieure qui nous guident en permanence sur notre chemin de libération nous avons questionné l'ange à propos de ces jeux de pistes qui pourraient pour certains sembler tirés par les cheveux question à l'ange est-il absolument nécessaire d'aller aussi loin dans les prises de conscience pour nous libérer de nos programmes de soignants et de sauveurs qui nous savons maintenant est-il lié à la culpabilité de ne pas toujours pouvoir aider l'autre il nous semble pourtant que nous avions largement compris qu'il n'était plus nécessaire de jouer ce rôle dans notre vie d'aujourd'hui bien que la question soit très personnelle et que nous pensions en devine la teneur nous avions été très surpris par la réponse qui nous a un tant soit peu déconcertés par la profondeur de sa vérité tout individu tout individu possède dans sa génétique ce programme de sauveurs et encore plus particulièrement les descendants de la lignée rédemptrice les cadistus votre attitude de sauveur n'est donc absolument pas à juger ni à condamner elle était intrinsèquement liée à la culpabilité que cette lignée de planificateurs porte depuis de nombreuses incarnations parce qu'ils ont autorisé les prédateurs à jouer leur jeu de rôle bien au-delà de ce qui leur était permis à l'origine néanmoins tous ces rôles étaient nécessaires à l'évolution de l'homme dans sa dimension de croyance duelle sachez que vos programmes humains deviendront complètement obsolètes dans les dimensions de conscience plus évoluées pour arriver à la conscience qui est la vôtre actuelle il est intéressant de vous remémorer les différentes étapes de votre propre progression dans les traditions cela correspond à la pesée de l'âme cette pesée correspond à l'évaluation du niveau vibratoire que l'âme accomplit elle-même au plus celui-ci est élevé au mieux l'âme de l'individu est apte à passer dans les dimensions supérieures supérieures résumons ensemble les différents paliers de votre progression la première étape de votre évolution vers une dimension d'existence supérieure consistait à prendre conscience de vos rôles de vos schémas karmiques la deuxième étape consistait à admettre que pour permettre à votre âme d'évoluer dans des dimensions d'existence supérieures vous deviez avant toute chose stopper tous les jeux de rôles que vous répétiez encore dans votre quotidien la troisième est d'accepter qu'une force supérieure à votre conscience humaine limitée vous guide sur une nouvelle fréquence d'existence qui vous est encore inconnue et où vous y découvrirez votre nouvelle mission de vie celle-ci se présentera dès lors que vous accepterez de lâcher tout contrôle sur le cours des événements la dernière n'est pas du ressort de votre bon vouloir elle se réalise lorsque l'individu arrive en fin de cycle de son incarnation humaine il s'agit de la déprogrammation finale de certains brins spécifiques dans l'ADN qui vous relie à la matrice fréquentielle humaine ce qui vous est le plus difficile à admettre aujourd'hui c'est qu'au sein de votre ADN doit s'effectuer une mise à jour un reset complet de tous vos programmes liés à la matrice de dualité d'ailleurs la symbolique de la panne de l'ordinateur qui avait du mal à fonctionner avec un nouveau système d'exploitation vous le montrez clairement cette mise à jour doit être réalisée pour que dans votre psyché disparaissent tous les réflexes qui sont liés à la matrice de dualité certains programmes que vous portez encore actuellement deviendront totalement obsolètes dans cette nouvelle dimension où évolueront d'autres humains ou non humains qui auront eux aussi fait ce passage la déprogrammation finale sera réalisée lorsque vous serez vibratoirement apprêté et ajusté aux fréquences supérieures à ce moment-là des êtres spécialisés du groupe des planificateurs de vie vous visiteront à nouveau pendant votre sommeil et procéderont à cette ultime manipulation dans votre ADN ils utiliseront une technologie de lumière hors de portée de l'intelligence humaine pour réajuster définitivement votre biologie corporelle aux vibrations de la nouvelle dimension terrestre cette manipulation génétique est nécessaire pour désactiver définitivement les automatismes de l'ego qui pour l'instant fonctionne encore par inertie réflexe le pourquoi de cette manœuvre dans votre génétique est simple à comprendre dans les dimensions de conscience supérieure les comportements et les croyances séparatistes n'ont plus aucune réalité ni raison d'être il n'y a plus de riches de pauvres de prédateurs ou de soumis personne à soigner ou à sauver puisque chacun est devenu entièrement responsable de lui-même il n'existe plus ni chef ni maître ni gourou ni adeptes même la notion humaine de couple de famille n'aura plus aucun fondement chaque individu est amené à retrouver son androgynie son propre équilibre et indépendance énergétique tous les êtres qui évoluent dans cette dimension de conscience supérieure vibrent et expriment déjà une seule et même fréquence la seule différence entre votre réalité actuelle et celle qui sera votre futur et que toutes les créatures qu'elles soient humaines ou non humaines qui franchiront la porte d'accès à ces nouvelles dimensions seront elles aussi affranchies de leur programme duel et auront toutes réalisé leur propre libération ce nouveau monde sera donc peuplé par des représentants de diverses lignes galactiques sous leur véritable forme et apparence et surtout d'un nouveau prototype humain complètement libéré de son programme de dualité qui rejoindra les planificateurs de vie galactique les cas d'istouf de ce fait celui qui dans ses champs d'énergie résonne encore avec ses anciens programmes d'humains ne peut tout simplement ni s'harmoniser ni accéder à ce nouveau trier énergétique des mondes unifiés il faut savoir que cette transition entre le monde de dualité et ce nouveau monde unifié demande un temps de pause pour le mental à l'image de l'instant où tu as déprogrammé ton ordinateur le laissant au repos puis reprogrammé le lendemain avec un nouveau logiciel ce temps de repos est décrit dans les traditions par les trois jours d'obscurité il s'agit simplement d'un temps de latence neuronale qui permet au cerveau de s'adapter à décoder les fonctions nouvellement inscrites dans l'ADN à plus grande échelle ce changement de programme aura lieu au moment de la grande transition la déconnexion de vos programmes duels dans l'ADN sera superposée à l'instant même de cette sorte de bing bang qui correspond à un temps zéro de début de cycle votre âme entamera dès cet instant son nouveau cycle d'existence dans des dimensions supérieures unifiées à chaque changement d'air l'histoire se répète tout individu a le choix soit de réitérer un nouvel âge d'or de paix de bonheur d'abondance et d'amour intéressés pour poursuivre les expériences du petit jeu dans une conscience duelle soit d'accéder à une dimension de conscience beaucoup plus évoluée pour son âme le moment approche où se produira une sorte de duplication énergétique de la terre cet instant coïncidera avec la naissance d'une dimension de densité plus subtile elle correspondra à une fréquence d'évolution largement supérieure à celle que vous connaissez pour le moment pour la première fois dans l'histoire de votre système solaire ils seront accueillis les humains qui auront œuvré pour se libérer de leur dualité et auront permis à leur âme de se libérer de leur cycle karmique les signes deviennent de plus en plus visibles car ce moment approche épilogue de nos histoires l'ange notre conscience supérieure nous a enseigné tout au long de nos expériences de vie à appliquer la théorie en rapport avec ses enseignements nous l'avons mis en pratique au travers de ces jeux de pistes nous pouvons certifier d'après notre vécu que l'univers est électromagnétique et que nous sommes des êtres électromagnétiques nous attirons à nous tel un aimant uniquement ce que nous émettons et vibrons ce sont des programmes dans nos champs d'énergie servant à expérimenter la dualité dont nous ne sommes généralement pas conscients par conséquent nous reviennent par un phénomène de résonance des situations ou des personnes appropriées qui par leur rôle peuvent nous permettre d'élever notre conscience humaine vers une conscience supérieure à ce palier de compréhension il n'est donc plus utile d'attribuer à l'autre la cause de notre malheur car celui-ci joue simplement le rôle de réflecteur sur lequel instinctivement nous projetons nos propres souffrances et conditionnements inconscients ce principe est valable dans toutes les dimensions de conscience duels qu'elles soient humaines ou extraterrestres dès que nous acceptons que la personne ou la situation nous renvoie à notre propre vibration c'est à dire que l'autre nous manifeste ce que nous n'arrivons pas à conscientiser en nous-mêmes nous sommes alors en mesure d'admettre que tout ce que nous expérimentons en bien ou en mal nous en sommes les seuls responsables d'ailleurs comme par magie l'autre ou la situation s'efface dès que nous cessons d'émettre la fréquence qu'il avait attiré à nous en être responsable cela signifie alors que nous admettons que ces formes pensées sont la source de notre propre souffrance par conséquent nos croyances sont donc simplement nos propres formes pensées exprimées qui apparaissent matériellement dans notre quotidien il est essentiel d'arriver à cette compréhension des lois de l'univers pour parvenir au stade de l'acceptation autrement dit le repos du mental l'abandon de toute lutte ou résistance le repos du guerrier la guidance de l'esprit place alors des synchronicités tout au long de notre parcours pour nous permettre de faire les rapprochements entre les événements extérieurs et notre problématique intérieur lorsque nous acceptons de faire ce rapprochement la libération peut alors s'effectuer soit par des envies subites de dormir des pleurs des éruptations une diarrhée un mal de ventre de dos et parfois aussi d'autres symptômes incongrues après avoir visité toutes les facettes d'une problématique elle se libère enfin de notre champ d'énergie et la problématique en question disparaît de notre chemin de vie c'est ainsi que nous attirons toujours toutes sortes d'expériences pour que notre âme puisse apprendre à en tirer des leçons comprendre comment nous générerons des expériences duels nous offre la possibilité de découvrir comment nous en défaire il est également très important de souligner qu'un programme de dualité ne s'exprime non pas seulement à travers des formes pensées-programmes dites négatives comme par exemple la peur la colère la vengeance l'arrogance l'orgueil la souffrance le malheur l'échec la méchanceté le rejet l'ignorance le déni la jalousie mais il se cache aussi dans certaines formes pensées dites positives en engendrant des comportements de soumission d'adoration de dévouement d'admiration d'attachement amoureux amical ou familial de vénération de dévotion de charité de sacrifice d'idolâtrerie nous avons accepté d'appliquer les enseignements de l'ange souvent à notre détriment ou plutôt devrions-nous dire au détriment de notre ego celui-ci représente nos croyances rationnelles cartésiennes dans un constant besoin de preuves pour voir si cela fonctionne notre esprit rationnel par exemple ne se serait jamais interrogé sur les raisons symboliques d'une panne de voiture toute panne est un phénomène courant dans un monde matériel de troisième dimension propre à un système de croyance qui se réfère uniquement à ce qui est visible dans la matière toutefois notre cheminement personnel nous a permis d'accepter que des détails qui nous paraissaient autrefois totalement insignifiants sont finalement d'une importance capitale puisqu'ils sont toujours porteurs d'une information qui détermine un conditionnement programme sous-jacent mais lorsque notre ego rationnel et cartésien refuse de voir le message il se met en lutte contre la problématique négligeant complètement son origine qui pourrait être révélé par la symbolique cette opposition entre l'ego et la guidance prolonge automatiquement la problématique puisque l'ego contrôleur l'amplifie alors de son énergie à partir du moment où notre ego c'est à dire l'esprit rationnel s'efface au profit de la guidance l'esprit ou la conscience de notre soi supérieur nous n'avons plus à résoudre de situations conflictuelles ou difficiles de ce genre puisque tout simplement elles n'apparaissent plus jamais dans notre vie et là est le secret du bonheur et de l'ascension la guidance de l'ange nous a proposé des expériences inédites initiatrices parfois même incroyables avec suffisamment de crédibilité pour permettre à notre esprit rationnel d'en accepter la réalité c'est ainsi qu'au fur et à mesure du développement de notre conscience nos sens de perception se sont aiguisés notre processus de libération s'est déroulé progressivement en notre biologie à travers des symptômes physiques les nouveaux univers qui peu à peu se sont ouverts à nous ont presque déjà totalement modifié notre réalité personnelle en raison de nos nouvelles aptitudes nous savons que ceux qui nous fréquentent ne peuvent qu'être profondément honnêtes envers eux-mêmes et envers nous car les sentiments et les artifices les plus infimes ne peuvent plus être dissimulés puisque nous les détectons automatiquement à travers l'interaction des champs d'énergie nos prises de conscience nous ont entraînés dans des mondes dont nous ne soupçonnions même pas l'existence en nous ouvrant à leur réalité ceux-ci ont alors totalement changé notre perception de la réalité des autres de l'univers et de notre relation avec ceux qui viennent d'ailleurs notre guidance et les êtres qui nous visitent quasi hebdomadairement nous ont clairement fait comprendre que nous devions désormais nous absoudre de notre culpabilité et de nos schémas de sauveur nous liant encore à la matrice humaine ces programmes sont désormais supplantés par la véritable compassion qui est un flux d'énergie extrêmement puissant qui court-circuit totalement le champ magnétique de l'ego et qui a la faculté de courber l'espace-temps nos guides qui se révèlent à nous nous demandent désormais de nous consacrer entièrement à la rédaction de notre livre de façon à diffuser l'enseignement de l'ange à un public plus vaste et pour laisser une nouvelle fois une trace écrite de notre passage sur terre de ce fait nous ne pouvons plus nous permettre de passer de nombreuses heures à répondre aux mails et correspondances téléphoniques puisque nos dialogues recèlent toutes les réponses nécessaires à l'évolution de ceux qui sont prêts à faire le pas vers leurs propres transformations le dialogue avec nos trangs est une porte ouverte vers de nouvelles dimensions d'existence en affinant nos sens notre regard sur le monde s'en est trouvé totalement bouleversé c'est l'accès au merveilleux à l'extraordinaire qui nous habite et qui ne demandait qu'à rejaillir tout un chacun a la possibilité de s'ouvrir à cette rencontre avec lui-même et d'accéder à la magie qui laisse pénétrer l'esprit en son scène vous pouvez en faire de même demandez toujours de l'aide à votre soin supérieur demandez des directives à vos guides pour savoir quelle voie vous devez emprunter demandez et vous recevrez faites le dès maintenant ne regardez pas ce que font les autres n'ayez plus de doute sur ce que vous dicte votre intuition rappelez-vous l'ascension vers une nouvelle dimension de conscience est un processus individuel seuls vos propres peurs sont un obstacle ne leur conférez plus autant d'importance et voyez-les plutôt comme une magnifique opportunité d'apprendre pour les dépasser lorsque comme nous vous apprenez à vous en libérer vos sens de perception s'équiseront et vous percevrez alors très largement au-delà des limites normales des sens humains ces nouvelles réalités existent bel et bien et n'ont rien à voir avec les fantasmes New Age trouvez-les en vous-même et ouvrez-vous à elles vous aiderez ainsi votre âme à franchir la porte vers de nouvelles dimensions d'incarnation salutations de l'ange transmis par Sande et Génoël